Vous savez quoi ? Victor Emmanuel ne mérite pas que je verse une seule larme pour lui. Pas une seule. Tu vas me donner cette adresse ! Dis-moi où se trouve, Estrella ! Lâchez-la ! Lâchez-la ! Et pourquoi est-ce que je devrais la lâcher ? Parce que je vous le demande. Ce ne sont pas des manières de traiter une femme. Moi, je vous conseille franchement de déguerpir au plus vite, maintenant. Les pêcheurs qui travaillent à la construction de l'église sont au courant de votre présence et on les arrêtera pas s'ils vous attaquent. Cette église ne sera jamais érigée. Hermine, mais pourquoi il te tenait comme ça ? Il t'a presque arraché le bras. Qu'est-ce qu'il voulait, ce saloparrain ? Il voulait que je lui donne l'adresse d'Estrelita, mais il n'y arrivera pas parce que je ne lui dirai pas. C'est bon, Serge. Allez, calme-toi. Allez, ma fille. Dire qu'ils sont amants est quelque chose de très grave. Tu ne peux pas émettre une telle accusation sans être totalement certaine. Mais oui, j'en suis sûre. Je les ai vus. Victor, Emmanuel et cette garce sortent ensemble. Et ils s'aiment. Ne te fais pas du mal en pensant à ça, Estrella. Mais comment je pourrais l'éviter ? Moi, je lui faisais confiance. Victor, Emmanuel et moi, on a vécu des jours inoubliables. C'était vraiment agréable. On était heureux ensemble. Il paraissait même être amoureux de moi. J'ai été tellement idiote. Quand on est revenu, j'ai même pensé qu'on était fiancés. Oh, ma fille. Tu sais, moi, je pense que tu t'es montée la tête toute seule. Il te l'a demandé ? Parce que à moi, tu ne m'as rien dit, hein ? Mais non. Il ne me l'a pas demandé formellement. Mais on s'est embrassés comme de véritables amoureux. Moi, j'ai cru que... Je lui faisais confiance. Comme une idiote, j'ai eu confiance en lui. Je ne veux pas continuer à souffrir à cause de lui. Non, il faut absolument que je l'oublie. Non, il faut absolument que je l'oublie. Sous-titrage ST' 501 Mon amour, en fait, bon, tu dois comprendre que je suis une fille jeune et solitaire. Dans ce village tient ennuyeux, il n'y a personne. Et à vrai dire, eh ben voilà, je me suis occupée parce que je n'avais rien à faire. Mais... Moi, je crois que chaque personne a tout à fait le droit d'aimer qui il veut. Pas vrai ? Oui, d'accord, oui. Mais personne n'aime être pris pour un imbécile. Non, 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 non. J'allais t'expliquer ça. Tu ne me dois aucune explication. Parce que tu as essayé de me duper encore une fois. Encore une fois, et tu sais parfaitement qu'elle a tromperie et le mensonge sont quelque chose que je ne tolère pas et ne pardonne pas. Mais en fait, en fait, moi, je n'étais jamais dupée. Entre le sergent et moi, oui, il y a eu quelque chose, mais sans importance. En plus, ça s'est passé il y a très longtemps. Ça appartient déjà au passé. Il y a quelque chose qui me surprend. Tu as tellement humilié Estrella Marina à cause de sa condition modeste, alors que tu te trouves liée sentimentalement avec un type de la même condition qu'elle. Me trouve, non. Me trouvait. Au passé. En plus, Carlo, c'est un type vulgaire et grossier. Jamais je ne le prendrai au sérieux. S'il te plaît, comprends-moi. Ce qui s'est passé avec lui, c'était seulement passager. Et alors, dis-moi, combien de temps a duré cette relation passagère ? En fait, maintenant, ça fait plusieurs mois que c'est fini. Bon, qu'est-ce que je dis des mois ? Plus d'un an. Victor Emmanuel, tu dois me croire. Entre lui et moi, il n'y a rien du tout. Absolument rien, mon amour. Comment ça va, Rose ? Hé, docteur ! Qu'est-ce qu'il y a, Rosalie ? Je vous raccompagne ? Rosalie ? Eh bien, bon, je voulais juste vous dire que je me suis rendue compte que vous vous êtes beaucoup énervée parce que Léon Barra cherchait Estrelita, pas vrai ? Oui, cet homme est un misérable. Tout le monde sait que je ne veux pas qu'il s'approche trop d'elle. Oui, oui, je m'en suis rendue compte et... Mais je sais que... Je sais que vous êtes... Que vous continuez à être amoureux d'Estrilita. Mais... Mais est-ce que vous ne croyez pas que... Que vous devriez l'oublier maintenant que... Maintenant qu'elle est partie du village ? Je ne peux pas. C'est toujours la même chose, tu vois. L'un est très amoureux et l'autre ne veut pas se laisser aimer. Oui, oui. Vous savez, je comprends parce que... Parce qu'il m'arrive la même chose à moi. Mais... Mais dans mon cas, c'est moi qui suis amoureuse. Alors tu es certaine que ta relation avec le sergent Bièvre est terminée ? Oui, bien sûr que oui, mon amour. Comment peux-tu croire que je cherche à officialiser notre relation si j'avais encore quelque chose à voir avec lui ? C'est toi que j'aime, Victor Emmanuel. Je te jure, au nom de cet amour, que ce qu'il y a eu entre Carlos Bièvre et moi, c'est fini. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ce qui s'est passé avec ce sergent ne peut pas détruire ce qui est en train de naître entre nous, c'est vrai ou pas ? Tu viens juste de me dire que tu es une femme moderne, pas vrai ? Oui. Les femmes modernes, de nos jours, ne se destinent pas à Corseham, à s'occuper d'un homme. Elles sont très indépendantes. Mais moi, je veux seulement m'occuper de toi, c'est tout. Je veux juste t'aimer de tout mon cœur. Jeannette, Estrella et moi, nous te sommes très reconnaissantes de rester t'occuper de Cécilia pendant qu'on va régler certaines affaires. Pas de souci. Je ne crois pas qu'elle va t'embêter parce qu'elle dort, mais si jamais elle se lève, ne la laisse surtout pas s'approcher ni de la flètre ni de la porte. Oh, ne t'inquiète pas, jeune fille. Je sais m'occuper de ce genre de malade. Tu sais, ma pauvre soeur est dans le même état que ta maman. Et il a fallu que je m'en occupe pendant tant d'années. Bon, nous, nous allons essayer de trouver un hôpital où on accepte Cécilia pour qu'elle soit bien soignée. Oh, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci d'être si gentille avec nous, même si on ne se connaît presque pas. Oh, ne t'inquiète pas. Entre voisins, nous sommes là pour nous aider mutuellement et nous tendre la main. Merci. Merci, jeunette, à tout à l'heure. Faites attention. On ne va pas beaucoup tarder. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Faites attention à vous. Bye. Ah, pourvu qu'elle le trouve, pourvu qu'elle le trouve. Nom de Dieu, je suis sûr que Guilherme a déjà trouvé Estrella Marina. Je n'ai vraiment pas eu de chance. J'aurais dû la trouver avant lui. Bonjour, papa. Où étais-tu passé ? Dans la maison de Victor Emmanuel, et qui sera bientôt notre maison. Ça y est, je l'ai convaincu. Attends-toi à ce qu'il vienne demander ma main bien plus tôt que tu ne l'imagines. Ah, comme c'est beau d'être ici, pas vrai ? Tu veux bien cette ville ? Oui, beaucoup. Il y a un taxi par ici ? Ah oui, fais-lui, signe. Non, il va s'arrêter. Je ne le vois pas. Non, 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 il est là-bas. Ah, il est là, il est là, il est là. Taxi ? Taxi ? Taxi ? Venez, Violette. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Monsieur ? Donnez-lui l'adresse. Vous pouvez nous emmener à cette adresse ? Oui, on y va tout de suite. Merci, merci. Ça nous prendra combien de temps ? Je ne sais pas. Mais c'est très beau ici. Oui, c'est très joli. Oh, merci, vous allez le relâcher. Tu ne peux pas faire attention, regarde devant toi. Aïe, aïe, aïe. La ferme, la ferme ! C'est un enlèvement. Non, non, non. Carmela, vas-y, vas-y. Il roule, cousin. Monsieur, vous n'allez pas nous faire du... La ferme, la ferme ! Non, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, non. Victor Emmanuel n'est pas là, Léon. Il est parti au village voisin. Oriana m'a dit que Victor Emmanuel allait me demander sa main. Je suis heureux que cet édylle se développe, parce que de cette façon, vous et moi, nous allons faire partie de la même famille. Et vous ne savez pas à quel point l'idée de vous savoir proche de moi me plaît. Vous voulez quelque chose à boire ? J'ai un bon vieux brandy. Les seules choses qui s'améliorent avec les années, ce sont les liqueurs. Et les femmes. Mais vous préférez plutôt les femmes jeunes. Non. J'ai toujours eu une préférence pour les femmes mûres. Cultivées, élégantes. Et par-dessus tout, jolie comme vous, Lucille. Voici votre verre, M. Barra. Merci. Lucille, je vous en prie. Pourquoi ce que je vous dis vous rend si nerveuse ? Vous êtes une dame vraiment respectable. Mais vous êtes aussi une femme. C'est que... je suis toujours restée fidèle à la mémoire de mon mari. Bon, mais... je considère qu'il est temps maintenant que vous vous remettiez à vivre. Que faites-vous ? Vous êtes bien trop jeunes. Et trop belles pour que vous vous laissiez fainer. Je parie que vous restez éveillés, rêvant de baisers. Et de caresses. Laissez-vous aimer, Lucille. Laissez-moi vous aimer. Allez, calmez-vous. Laissez-la, laissez-la tranquille. Tiens, tiens, tiens. Il a jeté le coup de brûlée. Frappez-le. Là, 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 là. Frappez-le. N'hésitez pas, Violette. Frappez-le. Je me mordais pas. Frappez-le encore. Frappez-le. Tiens, et toi, prends ça, tiens. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Non, mais vous avez arrêté. Oui, arrêtez ça tout de suite. Ne me frappez plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est bon. Je me frappes plus. Par là, toi, turn我不 loosen. Arrêtez-vous, ici. Arrêtez, tur есть. Tout de suite, tranquille. Arrêtez. Allez, descendez. Allez, descendez. Descendez, descendez. Allez, me saisonne, tranquille. Allez, descendez. Allez, descendez, descendez. Descendez, allez, descendez. Ne me frappez plus. Descendez, descendez. 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 Descendez de cette voiture. Allez. Arrête, arrête la bagnante. Arrête la baignante ! Arrête la baignante ! Allez ! Avance ma fille, par ton père ! Tiens, tiens ! Tiens toi, tiens, tiens ! Allez, cours, vite, viens, viens ! Salopas ! Voleurs ! Vois rien ! Vois rien ! Vois rien ! Oh ma fille, qu'est-ce qu'on a eu peur ? Vraiment ? Maudit voleur ! Mais il faut aller porter plainte pour le commissariat ! Mais comment on va porter plainte ma fille ? Ce taxi bouilleux, il n'avait même pas de plaque ! Oh la 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 la, quel monsieur ! Mais comment ça se passerait si tomber sur quelqu'un qui sait même pas se défendre ? Mais ma princesse, malheureusement, nous ne pouvons rien faire ! Mais en tout cas, nous pouvons rendre grâce à Dieu de nous avoir sauvé la vie dans cette désaventure, tu te rends compte ? On m'a été sauvé, grâce à Dieu ! Oui, écoute, mais je suis très fière de toi ma chérie ! Pourquoi ? Comment, pourquoi ? Tu t'es montrée tellement courageuse ! Si ce n'était pas grâce à toi ! Mais vous aussi, vous donniez de bons coups de piège, vous avez vu ! Non ! Enfin oui, je me suis quand même bien rendu ! Sinon, nous serions encore en train de tourner, encore tourner dans toute la ville, on a eu mal au cœur dans ce taxi ! Dieu merci, maudit malfaiteur ! Non, 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 c'est important ! C'est important que tu me donnes ton avis, Manuel ! Vraiment ! Mais non ! Moi, je suis le moins bien placé pour donner mon avis, Victor et Manuel ! Voyons, Manuel, tu es une des personnalités les plus aimées et les plus respectées de cette communauté de pêcheurs ! J'ai besoin de connaître mon opinion sur le fait que les gens ici puissent, puissent avoir du travail assuré, des salaires fixes, et qu'on construise des grands débarcadères où les gros bateaux pourraient arriver plein de marchandises ! Mon opinion, et je vous le dis encore une fois, ne vendez pas ! Moi, vous savez, je pense que ce Léon Barat cherche par n'importe quel moyen à nous duper, nous autres ! Il a beau dire que non, qu'il ne va pas nous chasser d'ici, mais quand il sera le propriétaire, je vous le garantis, c'est sûr et certain qu'il va nous chasser à coup de pied, comme il le dit lui-même ! Non, mieux vaut parler avec Antoine ! Lui pourra vous donner sûrement un meilleur avis que... que le mien, hein ? Avec Antoine ? Oui, oui ! D'accord, donc je parlerai avec Antoine ! Et... écoutez, si... si vous me le permettez, cher Victor Emmanuel, même si vous pensez que votre... votre vieille... votre vieille amie est une véritable commère, je voudrais vous demander quelque chose ! Demande, Manuel, demande ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer... entre vous... et ma petite étoile de mer ? Écoute, tu as entendu la discussion que j'ai eue avec Lucille, je préfère ne pas parler de cette affaire, Manuel. Merci pour le cocktail de fruits, il était bien bon, merci. Salut. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs, Pa-paï. Ah ! Mais pourquoi est-ce que la porte est ouverte ? La maman d'Estrelita s'est enfuie Madame, madame, madame Mon dieu Écoute ma chérie, je reviens tout de suite Je vais donner un coup de main à ton frère, d'accord ? D'accord, maman Sois prudente Bonsoir Entrez, monsieur Candilis Merci, Aurore Excusez ma fille, en fait, elle... Elle a vraiment honte qu'on la voit après ce qui lui est arrivé Je la comprends, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas Pour commencer, je... Excusez-moi, je dois vous dire une chose Si vous êtes venue me demander l'adresse d'Estrelita Surtout ne perdez pas votre temps Parce qu'elle m'a dit de ne vous la donner pour rien au monde Je... je crois que cette introduction n'était pas nécessaire, madame Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir où se trouve Estrella Marina Hein ? Et maintenant, comment je vais faire ? Comment je vais expliquer ce qui s'est passé ? Quelle ancoisse ! Ah, c'est bien, vous arrivez ! Jeannette ! Oh, je n'ai pas imaginé ce qui vient de nous arriver On n'a même pas pu aller à l'hôpital après ce qui vous est arrivé Tu ne vas pas le croire, on nous a enlevé, tu sais Deux individus sont montés dans le taxi Ah oui, on a eu une peur terrible Ah oui, Dieu merci Estrella, en fait, il y a eu quelque chose d'horrible Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cécilia s'est échappée Quoi ? Comment ? Ma maman ! Non, ma maman encore ! Comment ça s'est passé ? Racontez-moi ! Maman ! Cécilia ! Maman ! Moi, je veux aller au village Je veux aller au village Non, 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 moi, je ne veux pas rester ici Ici, il n'y a pas de mer, ici, tout est compliqué Moi, je veux aller au village Et si ça ne me plaît pas, c'est mieux comme ça, Estrella Maman ! Maman ! Maman, vous n'avez pas vu une dame avec des cheveux longs ? Maman ! Maman ! Maman ! Pardon, pardon Maman ! Maman ! S'il vous plaît, maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Je ne voudrais pas non plus que vous le preniez mal Mais il est important que ce soit clair La vie d'Estrella Marina ne m'intéresse absolument pas Non, 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 oui, enfin, je me rends compte Par votre manière de le dire Vous pourrez le lui répéter quand vous la verrez, s'il vous plaît Ah, non, non, figurez-vous que non Je ne crois pas que je vais la voir avant longtemps Parce que quand elle est partie, elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais Mais voyons, bon, dites-moi Mais de quelle manière Estrella vous a blessée Pour que vous la rejetiez comme vous le faites, Victor Emmanuel ? Je peux savoir ? Madame, je ne suis pas habitué à parler de choses si délicates à propos d'une femme Excusez-moi D'accord, alors pourquoi vous êtes venu chez moi ? J'ai besoin de parler avec votre mari, il est là ? Il n'est pas là pour l'instant Mais si vous voulez, vous pouvez l'attendre, essayez-vous Oui Bon, alors excusez-moi, moi je dois aller au marché, si vous voulez Il y a du jus d'ananas Lequel est le jus d'ananas ? Ah, toi, tu es sans doute Avril Tito m'a parlé de toi Il m'a parlé de toi Il dit que tu es un grand capitaine de bateau Et que tu connais tout le pays du monde Est-ce que c'est vrai que tu connais tout le pays du monde ? Tous ? Non, qu'est-ce que tu crois ? J'en connais certains, mais pas tous D'accord Oh mon Dieu, mais quelle angoisse Pauvre Cécilia, où est-elle passée ? Pauvre femme, dans cette ville si grande, ce n'est pas possible C'est mieux que je vous en prie Elle a pu aller n'importe où, qu'est-ce que je fais ? J'appelle la police, je ne sais pas quoi faire Non, 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 attends, parce qu'il peut d'abord que... Violette ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, les voisins disent qu'une femme s'est faite renverser à deux pas d'ici C'est pas vrai Je ne sais pas, c'est peut-être ta mère, Estelle Non, je n'ai pas amené ma mère, si vous, qu'elle se fasse renverser par une voiture Non, 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 ce n'est pas possible Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Allons-y Allez, on va leur demander On va se renseigner Allez !